Surnaturel, magie et religieux. Magie, voyance, divination, occultisme sont des pratiques présentes dans toutes les cultures et à toutes les époques. On les retrouve aussi dans la Bible. Confrontés aux imprévus de la vie, à un avenir inconnu, inquiétant ou incertain, les humains sont toujours tentés de connaître leur destin et d'agir sur lui. Parfois, ils essaient aussi d'acquérir des pouvoirs dépassant leurs propres forces afin d'orienter le cours des choses et des événements. À ces motifs s'ajoute la curiosité, souvent dangereuse pour le surnaturel ou les choses occultes. Face à cette demande, l'offre des devants, voyants et magiciens de toutes sortes est toujours abondante. Beaucoup de charlatans profitent de la crédulité ou du malheur des gens. Mais la Bible reconnaît aussi l'existence de réels pouvoirs surnaturels. Certains sont donnés par Dieu, aux prophètes, à Jésus ou à ses disciples. D'autres ne viennent pas de Dieu. La Bible les attribue parfois à Satan. De nombreux textes bibliques avertissent contre l'usage des pratiques magiques. Englobées dans un ensemble vaste comprenant magie, divination, sorcellerie, elles sont généralement interdites et jugées dangereuses pour les croyants. Alors que la foi véritable consiste à faire confiance à Dieu, pour le présent et pour l'avenir. Les pratiques magiques sont autant de manières soit de contraindre son action, soit de la contourner, pour ne compter que sur ses propres forces. Danger, terrain miné. Tout ce mois-ci, nous allons aborder le thème de surnaturel, magie et religieux avec le témoignage de Romains. Et je vous dis à bientôt sur tous les réseaux.